Sur le cuivre, est-ce que finalement il y a un marché qui s'opère aujourd'hui de la récupération de ce câble ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Non, non, ça dépend pour notre enfant, la question. On nous invite, on nous offre, on nous offre. Non, 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 le cuivre, il n'est pas mort, le cuivre. C'est que d'abord, le réseau cuivre tel que vous le connaissez, tel qu'il est déjà déployé, je veux dire, avant qu'on désinvestisse totalement toutes les lignes de cuivre là, je regarde, c'est pas du jour au lendemain que ça va commencer, on commence tout juste à démonter. Mais ça va durer encore, il faut l'entretenir, il faut le faire évoluer, parce que tant qu'on n'a pas le statut de zone affilibrée, ça veut dire qu'il y a encore de l'ADSL. Et donc automatiquement, il n'y aura plus du RTC, mais il y aura de l'ADSL. Donc automatiquement, il y a encore un jet. Après, le cuivre, c'est aussi le réseau intérieur, le logement. Le réseau intérieur, la distribution, les différentes, le fameux câblage à nettoiles, Ethernet et tout ça, lui, il a une bonne vie, il a une bonne vie. Même si on est tous en mode Wifi, tout connecté, quelque chose comme ça, malgré tout, le fait de distribuer, c'est encore là. Donc il y a un point de jaune par rapport à ce côté-là. OK. Alors, comment tu parlais de travailler ? Vous avez besoin de 20 000 personnes. Comment travailler finalement avec Orange ? Est-ce que l'on travaille en direct ou on travaille en direct ? Alors, non. Avec Orange, c'est un peu plus compliqué à l'effet. C'est vrai qu'on ne vient pas frapper à la porte de Orange et dire « je vais travailler pour vous ». Ça marche comme ça. On a une organisation qui permet justement d'y gérer ce côté-là. Donc évidemment, les marchés qui sont pris ont été donnés, les grands marchés ont été d'abord donnés à des majors qui ont une résonance nationale qui s'appuient sur des plus petites structures départementales et tout ça. Mais nous, ça nous arrive d'avoir quand même aussi en direct pour certains types de travail, maintenant, pour le raccord de l'ambiance, de la maintenance des marchés. Mais hélas, attention quand même, il faut rentrer dans une procédure là-dessus. Il suffit de candidater. Il faut mieux travailler avec déjà un qui a déjà le pied dedans. Il y a des personnes qui sont en place. Est-ce qu'au niveau de la réglementation, il y a des choses qui vont arriver dans les prochains mois et les prochains mois ? Alors, au niveau de la réglementation, on a été servi. Ça fait 12 ans qu'on déploie. On a eu une réglementation changeante à peu près tous les 6 mois. Donc quelque part, on en a essuyé un paquet. Et toute dernière, ça a été la loi Elan, donc l'année dernière, qui a conforté notre samba et qui a fixé le montant de la note, d'ailleurs, mais qui a conforté l'obligation de résultat là-dessus. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, le statut de son équipier là-dessus, on est à peu près servi. Il y a aujourd'hui, bon, il y a des gens encore qui réfléchissent sur d'éventuelles évolutions sur lesquelles, bon, on n'est pas très d'accord. La réussite du projet, elle tient en fait qu'on garde le cap une fois pour toutes et qu'on sache tous ce qu'on a à faire. Ce n'est pas de changer les 7 minutes. En matière de réplémentation, je pense que tout a été dit. Obligation d'équiper tous les logements, où qu'on soit en France, avec un réseau fumotif, dans le neuf et dans l'ancien. Ça, c'est une obligation. Ça a été étendu aux maisons et vacances. Ça a été étendu sur tout le réseau entreprise et tout ça. Aujourd'hui, on est parti à l'origine, on devait en faire 26 millions. Aujourd'hui, on est sur un truc où il y en a 34 millions à faire. Vous voyez, chaque année, on se dit, mais bien, il faut en faire un peu plus. Et là, je ne vous compte pas tous ces fameux services dits généraux, le raccordement des salisettes, le raccordement des éoliennes, le raccordement de tous les points hauts, puisqu'avec la 4G et la 5G, on va multiplier par 5 le nombre de pylônes sur un point d'ordre, et qu'ils vont être tous verticalisés. Donc automatiquement, vous voyez, le challenge, il y a du business. Voilà, on peut applaudir au titillé.